Une détresse respiratoire aiguë, c'est quelque chose qu'on n'a pas de difficulté à reconnaître quand ça nous arrive à nous-mêmes. Mais ça peut être important de savoir la repérer chez quelqu'un d'autre, parce que comme son nom l'indique, elle nécessite une prise en charge urgente, avec un traitement qui dépend de la cause de cette détresse respiratoire. Alors, pour comprendre quels sont les signes d'une détresse respiratoire aiguë, on va reprendre notre patient générique, et lui mettre un peu de cheveux. On va aussi dessiner son thorax. Et ce dont on va parler, c'est comment reconnaître une détresse respiratoire aiguë. Donc on n'est pas en train de parler d'une pathologie pulmonaire qui évolue depuis plusieurs années, mais il y a quelque chose qui se produit brutalement. Et ça peut arriver à quelqu'un qui a une pathologie respiratoire depuis plusieurs années, mais qui d'habitude a une gêne respiratoire modérée. Et disons que d'un seul coup, cette maladie, pour une raison ou une autre, par exemple une infection, ou une autre raison, cette maladie s'aggrave. Ou bien chez quelqu'un qui n'avait pas de problème de santé jusque-là, disons que cette personne fait une allergie, une allergie sévère avec les difficultés respiratoires. Alors, quel genre de symptômes est-ce qu'on peut voir chez cette personne ? Il y a ce qu'on peut voir. Il y a aussi ce qu'on peut entendre. La première chose qu'on peut voir en arrivant sur place, c'est la position de cette personne. Elle ne va pas être complètement allongée, si elle n'est pas déjà trop épuisée, mais va plutôt chercher à rester en position assise. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le muscle principal qui nous aide à respirer, c'est le diaphragme, qui est situé à la base des poumons, et que la façon dont il fonctionne, c'est qu'en se contractant, il tire les poumons vers le bas, ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique. C'est comme ça qu'on peut inspirer l'air en provenance de l'extérieur. Donc on peut imaginer que, puisque c'est un mouvement vers le bas qui nous aide à respirer, simplement du fait de la gravité, c'est plus facile pour le diaphragme d'aller dans le même sens que la gravité. Une autre raison, ça peut être quand la détresse respiratoire aiguë est causée par un liquide qui se répand dans les poumons. Si on se trouve en position horizontale, ce liquide se répartit partout à l'intérieur des poumons, alors que si on reste en position assise, le liquide a tendance à s'accumuler vers le bas, ce qui libère une partie des poumons et facilite la respiration. Donc on est mieux en position assise ou semi-assise en cas de détresse respiratoire aiguë. Une autre chose qu'on peut constater, à la fois en regardant respirer la personne et en l'écoutant, c'est une augmentation de sa fréquence respiratoire. Normalement, un adulte respire entre 12 et 20 fois par minute. La respiration est plus rapide chez les enfants, avec des valeurs normales qui varient selon l'âge. Mais dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que la respiration de cette personne est plus rapide que d'habitude. On peut aussi voir des signes de stress qui se manifestent du point de vue physiologique par une activation du système sympathique. Et ça peut se voir par exemple au niveau des yeux de cette personne. Si on regarde bien, ses pupilles sont plus dilatées que normalement. On peut aussi écouter son rythme cardiaque. Si on a un stéthoscope, ou prendre son pouls par exemple au niveau de son poignet. On peut prendre le pouls par exemple au niveau de l'artère qui arrive à la base du pouce. Donc en utilisant sa propre main, pour palper cette artère, on peut sentir que sa fréquence cardiaque est augmentée. Et sous l'effet du stress, on peut aussi voir que son comportement est agité. Parce que c'est angoissant d'avoir des difficultés respiratoires d'un seul coup. Donc l'agitation, ça peut être aussi un signe de détresse respiratoire aiguë. Et il y a encore d'autres signes qu'on peut voir. C'est ce qu'on appelle les signes de tirage. Parce que quand on a du mal à respirer, on ne se sert pas seulement de son diaphragme, mais aussi d'autres muscles. Comme par exemple les muscles qui sont situés à la base du cou. Qui se contractent pour aider à ouvrir la cage thoracique au maximum. On peut voir aussi que sous l'effet des efforts que cette personne fait pour respirer, c'est comme si on voyait les espaces entre ses côtes à chaque respiration. On peut aussi voir un creux se former en haut du sternum à chaque respiration. Et il y a un autre signe qu'on peut voir plutôt chez les enfants, au niveau du nez. C'est ce qu'on appelle le battement des ailes du nez. Comme si même les narines voulaient aider à augmenter la quantité d'air à chaque respiration. Une autre chose qu'on peut voir, si on regarde cette personne, qui a du mal à respirer et à tirer suffisamment d'oxygène de l'air pour que son sang soit bien oxygéné. C'est une coloration plus bleutée, qu'on voit surtout au niveau des lèvres, là où la peau est plus fine, et qu'on peut voir aussi aux extrémités des doigts ou des pieds. C'est ce qu'on appelle la cyanose, qui vient d'un mot grec qui voulait dire bleu. Et c'est quelque chose qui se voit assez tardivement, quand ta détresse respiratoire est déjà assez sévère, pour qu'il y ait au moins 50 g d'hémoglobine par litre de sang, qui ne soit pas oxygénée. Et si on s'intéresse maintenant à ce qu'on peut entendre, en plus d'une augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque, on peut entendre différentes sortes de bruits, selon la cause de la détresse respiratoire aiguë. Et ça va dépendre de l'endroit où se situe ce problème. Si c'est un problème qui est plutôt situé au niveau des bronches, au niveau de la trachée ou des bronches, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes inférieures, c'est plutôt à l'expiration qu'on est gêné pour faire sortir l'air des poumons. Par exemple, si on a une inflammation au niveau de la paroi des bronches, qui rétrécit la lumière des bronches, et qui gêne l'air pour circuler à l'intérieur des bronches, c'est surtout l'expiration qui est gênée. Et ce que fait l'air en passant dans ces bronches rétrécies, c'est qu'il provoque un sifflement qu'on entend au moment de l'expiration. Alors que si cette détresse respiratoire est due à une obstruction des voies aériennes respiratoires supérieures, par exemple au niveau du larynx, quelque chose qu'on a avalé de travers et qui gêne l'inspiration, cette fois-ci ce qu'on entend c'est un stridor au moment de l'inspiration. Quelque chose comme Un autre type de son qu'on peut entendre et qu'on entend plus souvent chez les petits-enfants, voire même les nouveau-nés, en cas de détresse respiratoire aiguë, c'est ce qu'on appelle un gênement. Et comme son nom l'indique, on a l'impression que cet enfant gémit à chaque respiration parce qu'en fait il est en train d'utiliser tellement d'énergie pour respirer qu'il est obligé de forcer pour faire entrer et sortir l'air de ses poumons, ce qui donne un bruit de gémissement qu'on entend plutôt au moment de l'expiration. Ça peut être important de connaître ces signes parce que c'est sûr que chez un adulte, il peut facilement dire qu'il a du mal à respirer, alors que chez un enfant ou chez une personne âgée qui ne peut pas s'exprimer, c'est important de pouvoir reconnaître ces signes de détresse respiratoire aiguë. Et même chez un adulte qui, normalement, est capable de parler et de s'exprimer correctement, ça peut être tellement difficile de respirer pour cette personne que ça devient difficile pour lui de parler. Donc le fait de ne pas pouvoir terminer ces phrases, ça peut aussi être un signe de détresse respiratoire aiguë. Et quand la détresse est sévère et que le taux d'hémoglobine qui n'est pas oxygéné est important, le cerveau peut commencer à manquer d'oxygène. Et un autre signe de détresse respiratoire aiguë, ça peut être une confusion, des propos confus qu'on n'arrive pas à comprendre chez une personne qui s'exprime d'habitude normalement, ça peut aussi être un signe de détresse respiratoire aiguë. Sous-titrage Société Radio-Canada